Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au Hockey Biofilm. Ici Jonathan Lussier, à la description de cette finale de catégorie Pee-wee 2B du tournoi Pee-wee de Saint-Hyacinthe. Les deux équipes qui vont s'opposer aujourd'hui sont les Norois du Campus DPR et l'Avalanche de Gatineau. Devant les filets aujourd'hui du côté du Campus DPR, le numéro 31, Jacob Laferrière. Et pour l'Avalanche de Gatineau, le numéro 30, Mickaël Dompierre. À tous, on vous souhaite un excellent match. Les Norois jouent avec l'uniforme rouge et l'Avalanche jouent avec l'uniforme blanc. Les officiers de la rencontre sont messieurs Alain Lussier, Jean-Luc Aubé et André Bérard. Match qui a lieu au stade Louis-Philippe Gaucher. On est prêt à reprendre en zone neutre. La mise au jeu n'a pas vraiment de gagnant. Finalement, c'est le joueur de centre du côté du Campus qui avait remporté cette mise en jeu. C'était le numéro 9, Antoine Nazaire. Nazaire justement avec la rondelle. Ça va jusqu'à son défenseur qui passe à son coéquipier. L'allié numéro 2, Patrick Mallette. Mallette avec la rondelle. Entre en zone adverse, tente de revenir par le centre. Échappe le disque. C'est bloqué par Nazaire. Beau travail, mais finalement, la rondelle quitte le territoire. Et un dégagement au centre. Récupéré par le 27, c'est Racine. Racine, un tir. C'est bloqué par un défenseur qui cherche la rondelle dans l'enclave. Un lance-et, le retour et le but! Pierre-Olivier Racine qui marque un premier but pour son équipe. Il récupère une rondelle libre dans l'enclave. Et c'est 1 à 0. Contrée de zone. Le long de la bande, on veut déborder. On a plutôt pour un lancé. Et la rondelle va être récupérée dans l'enclave. Le gardien qui a laissé un retour, un lancé bas. C'est 1 à 0. La mise au jeu rapportée par Gatineau. Tout près du vent, c'est Lucas. Avec la rondelle, Lucas tente de se défaire le capule. Campus avec la rondelle, Fortier qui passe jusqu'à Isabelle. Isabelle qui remet à Fortier. Fortier est le long de la bande. Une passe du revers. C'est intercepté par un adversaire. La rondelle lui revient. Un lancé devant, il file attention. La rondelle est libre. Le tir, le retour et le but! Le gardien de Montpierre qui a jonglé avec la rondelle. Tout début d'avec Fortier qui rejette simplement la rondelle dans l'enclave. Le gardien qui est incapable de mettre la main sur ce disque. Si j'ai bien vu, c'est le numéro 2 qui a marqué Patrick Mallette. Il va tout d'abord tenter un tir du revers. Du bout du bâton, la rondelle revient sur son bâton. Et la deuxième occasion, mais ça fonctionne. C'est 1 à 1. Bruno qui rejette le long de la bande. Renaud, Renaud, un tir. C'est bloqué par la défenseur. La rondelle va être récupérée par une fois de Bruno. C'est un bon match. Le dégagement du revers. Le joueur a été atteint à la grille. Et c'est comme ça que cette deuxième période se termine. Dans le tumulte. Et on a droit à un excellent match. Toujours 1 à 1. Un seul but aura été marqué au cours de cette deuxième période. Et il aura été l'oeuvre de Patrick Mallette. Il a récupéré le rondelle libre dans l'enclave devant le filet de Mickaël Dompierre. Vous regardez le hockey bio-film. C'est l'entrée de zone là ici. Émont est le long de la bande. Il rejette à son coquipier Capul. Récupéré par Grenon. Grenon avec la rondelle. Il tente un dégagement. C'est bloqué. Par la défenseur, on s'échange la rondelle. Baranda, un tir. La rondelle lui revient. Un autre lancé. Et le but! Je ne sais pas si la rondelle a été dédiée devant le filet. Mais toujours estime qu'on s'est bien échangé la rondelle entre les défenseurs. Un lancé qui est bloqué. Celui de Maranda. La rondelle lui revient. Et le lancé, on va surveiller ici. C'est Émont devant le filet. La rondelle a changé de trajectoire. Je crois que oui. Toujours est-il que le lancé provenait de Maxime Maranda. Donc, pour l'instant, le but lui est accordé. Donc, un but marqué en supériorité numérique. Émont, une page jusqu'à Capune. Capune se présente en zone adverse. Capune cherche une option. Une page avant le filet. On aurait pu faire des vies. On était bien posté. Devant le filet de Don Pierre. Là, subitement, il y a un peu plus d'action. Séguin avec la rondelle. Séguin. On a protégé la rondelle. Il veut revenir devant le filet. Le tir, c'est bloqué par le gardien. Séguin qui a fait une vilaine jute là. Donc, une belle percée de Nathaniel Séguin. C'est l'effet du défenseur. Un de l'espace. Le chemin libre devant le filet. En zone neutre. Entrant en zone adverse. Trois contre deux. Attention. Il veut débarer le défenseur. Il n'y a plus d'espace. Une remise devant. Et là, on n'a pas de la rondelle. C'est l'échappé. Véro avec la rondelle. Oh, bel arrêt. Bel arrêt de Don Pierre. Dans l'enclave. Et bon, le tir du revers. Qui rate la cible de peu. Il passe jusqu'à Saint-Louis. Hugo Saint-Louis qui rejette dans le coin. Il s'est raté. Bon, il passe dans l'enclave. Attention. Le tir. Le retour. Et le but. Eh bien, voici le but qui fait mal. Pour le campus, on a bien fait circuler la rondelle. Et quelle passe de Marc-André Guy. Dans l'enclave. Lyon Ouellet était complètement seul. Il s'est avancé. Un bon lancé. Et son lancé a dévié sur deux joueurs du côté de l'avalanche. Mais c'était une belle pièce de jeu. Une remise en territoire du campus. On rejette à contre-courant jusqu'à Fortier. Pour ceux qui déparent au départ de l'adversaire. Et plus il vigile le second, la paix. Et plus il vigile le second, la paix. Voilà. Victoire par la marque de 3 à 1. On défend de l'avalanche de Gatineau. Et Norois du campus DPR sont le champion. Catégorie Kiwi 2D. Une tournoi Kiwi de Saint-Ciapain, édition 2011. Au cours de cette troisième période, les deux joueurs ont été marqués. C'est de Maxime Maranda et Guillaume Ouellet en toute fin de troisième période. Victoire 2-3 à 1. Ici Jonathan Lussier, la description. Je vous remercie d'encourager BioPil. On espère que vous avez apprécié. A la prochaine. A la prochaine.